Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2, avec une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la sauvegarde, il y avait cette armée de Bourgogne qui fonçait sur mes armées, en mode agressif, et visiblement c'était encore un bug, puisque comme prévu, je ne suis pas en guerre contre la Bourgogne. La Bourgogne est en guerre contre beaucoup de monde, mais définitivement pas moi, j'avais du mal à comprendre pourquoi elle me fonçait dessus, pourquoi elle était en rouge, du coup j'ai sauvegardé en panique, j'ai arrêté la vidéo, et voilà, je reprends la vidéo, je reprends la sauvegarde, je suis à la même date, je n'ai pas passé de jour en rien du tout, et elle est bien passée en neutre comme il se doit, là on est normal. Donc en clair, c'est encore un bug, c'est le deuxième après l'histoire de la croisade, un petit peu déçu, ça fait quand même deux bugs majeurs, si je n'avais pas sauvegardé, là je me faisais écraser par 4000 hommes de la Bourgogne, je ne pouvais rien faire, j'en avais 2006, alors qu'on n'était pas en guerre. Donc c'est pas génial, honnêtement là, il y a vraiment un gros souci, déjà la croisade ça m'a coûté l'Andalousie entière, puisque j'étais largement en tête en score, et là cette fois ça a failli me coûter toute mon armée, mais bon, j'ai réussi à empêcher la catastrophe, et donc maintenant je vais m'occuper de l'Alsace, ça ne va pas être un problème à mon avis, ils n'ont pas beaucoup d'hommes, Je vais essayer d'obtenir une paix blanche assez rapidement, Déjà j'ai 51%, je pense qu'une fois leur armée raid vite en cendres, Ah bah en plus elle est morte, donc comme ça, c'est encore un parent, son remplaçant, mais voilà, ça résout, ça résout mon problème, Ok, bon, ça ne résout pas mon problème, question reprise du royaume de l'Autaringie, mais ça résout mon problème avec la duchesse d'Alsace, En complot, j'ai quoi ? Je peux tuer mon épouse, L'héritière du comté de Carniol, ça ne m'intéresse pas, ouais, pas grand chose en complot, Lui, pardon, je vais le faire payer, Il faut que je rembourse, ah non, j'ai déjà remboursé, d'accord, Je vais me faire une partie de chasse, j'ai des stats sympas à gagner, C'est quoi cette guerre ? Guerre l'Autaringienne de Comte Valram pour revendiquer Cologne, Duché de Cologne pour mettre un de mes parents à moi, Duché de Cologne, carrément, c'est où ça ? J'avoue que c'est là. Ah, ils sont en rébellion, franchement si mon roi agrandit le royaume, je ne suis pas contre. Ah, c'est pareil, lui, il est en rébellion. Franchement, je pourrais l'attaquer. Il a un gros royaume, mais à mon avis, il doit être bien occupé à faire sa guerre contre la Francie. Difficile de dire combien d'hommes il a. J'ai combien d'hommes, moi ? J'en ai pas beaucoup, j'en ai deux mille trois. Je peux difficilement faire appel à des mercenaires. Quoi, il me donne le comté de Vexin. Ah bah, je ne suis pas contre. J'habusine, elle m'a donné un comté. Elle a peur de moi, ou je ne sais pas, là, mais... Duc de Luxembourg. Par contre, l'héritier n'est pas... ... n'est pas un saliant, ça ne paie qu'à moitié. Ah, il y a une rébellion, celle-là m'intéresse par contre énormément. Par contre, il est tout seul, donc il faudrait que je me dépêche d'y aller. Comment est-ce qu'il est tout seul ? Ah non, il y a déjà un siège, on voit une catapulte, donc c'est même pas l'athènes d'y aller. Ça ne me fera pas. Bon, je vais attaquer celui-là, du coup, il est en train de gagner ou pas ? L'arène est en train de gagner, largement. Ça se tente quand même. J'ai 2400 hommes. Je vais lever toutes mes troupes tout de suite. Lui, il n'en aura pas dans les parages. S'il en ramène, c'est, à mon avis, de l'Est. Mes alliés, peut-être. Peut-être, ça veut dire, à mon avis, peut-être qu'il ne va pas venir. Là, je vais mettre un leader tout de suite. Là, pareil. Ouais, il ne va pas venir. Et l'autre non plus. En général, peut-être, ça veut dire non. Ouais. C'est bien ce que je craignais. Alors, combien de défenseurs ? 792, c'est pas énorme. Ah, c'est déjà fini. Je m'en doutais. C'est pas grave. D'ailleurs, ma reine aussi... Mon roi aussi s'est fait avoir. Oui, ma reine aussi s'est fait avoir. Elle n'a pas réussi à conquérir Cologne. Tant pis, je rappelle tous mes hommes. Ça ne m'a rien coûté. Par contre, je pourrais essayer de faire des prétentions sur ces terres. Duché du Luxembourg. Normalement, je ne peux pas faire la guerre. Ouais, les règles de la couronne ne me permettent pas de faire la guerre. Je vais essayer de faire une revendication sur Amiens. En ce moment, je suis sur Dijon. Ça ne m'intéresse pas trop. Un fer à Amiens, plutôt. On va améliorer nos relations avec l'église. Par exemple, celui-là, on n'est pas trop loin d'être supérieur au Pape. Ok, c'est parti. J'ai pas de prisonnier. On va pouvoir organiser la chasse. Au mois de septembre, on y est presque. J'ai des points à gagner de stats en chasse. Je peux mourir aussi, bien sûr, mais bon. Il y a de chance que je meure. J'ai quel âge ? 46 ans. Je peux mourir, en effet. Alors, la journée a été ennuyeuse. Super. Ce fut un voyage de chasse futile avec mes invités. Et voilà, c'est ça que je peux gagner. C'est ambitieux. Et ambitieux, c'est 2 points de stats partout. C'est pas aimé, évidemment, mais tant pis. Ce que je vois, moi, c'est les 2 points de stats assez énormes. Ouh, là encore une révolte. Je sais pas, de Casus Belli là-dessus, c'est m'énerve. Alors, devenir roi, pourquoi pas. C'est la seule ambition qui me reste. J'ai pas de Casus Belli là-dessus. Ma reine non plus, je crois pas, malheureusement. Notre groupe a encerclé un gros ours. Ah, je croyais que c'était fini la chasse, en fait. Une querelle entre chasseurs pour savoir qui devrait tuer a failli tourner à la bagarre. Acquiert coléreux. Ça, par contre, c'est pas génial. J'ai plutôt tenté ça. Euh... J'ai peur d'être blessé ou mutilé, mais bon. Y'a peu de chance, quand même. Ok. Ni l'un ni l'autre, c'est bon. Et par contre, j'ai gagné à soiffé de sang. Euh... Et je vois un puissant cerf pendant que mon groupe chasse. J'épargne ce majestueux animal. Ça va me donner 1 en diplomatie. Ah, mais c'est pas fini encore. La grande partie de chasse est terminée pour le moment. 10 de prestige. Et du coup, voilà. Je me retrouve avec un roi. 10, 12, 22, 9, 9. C'est quand même une sacrée différence par rapport à ce que j'avais. C'était 7... C'était 7, 9, 19, 7, 7, je crois. 7, 9, 19, 7, 7. Ouais, je crois que c'était ça. Bon, bah j'ai gagné Vexin. Enfin, on m'a donné Vexin. Et là, je vois que cette terre-là est encore une fois en révolte. Moi, j'ai pas de Casus Belli. Barren en a un, j'espère qu'elle va le saisir. Elle a pas l'air, hein. Non, je crois qu'elle... Elle lui fera pas la guerre. Je pense qu'elle ne lui fera pas la guerre, malheureusement. Elle aurait pu, hein. Alors, éduquer un enfant. C'est un Allemand. Ok, c'est parti. Il en est où, ce roi, là ? Princesse Béranguelle de Castille. Je sais pas combien de troupes il lui reste, elle. Elle est sans arrêt en guerre depuis pas mal de temps. Ça se trouve, il lui en reste beaucoup. Je préfère ne pas prendre de risques sur ce coup-là. Je vais faire le festival d'été. Ouf, est-ce que c'est la peine ? Non, sans doute que non. Duc Beltran pour la Lotharingie. Ah, c'est moi, ça, hein. Euh... Il se propose de me mettre en roi de l'Otharingie, c'est ça ? Il est pas très puissant, lui. Et c'est vrai qu'il y a plus beaucoup de ducs, du coup, dans mon royaume, puisque... Elle, elle a un duché, moi j'en ai deux, voire trois. Il y a l'Alsace, la Carinci, Luxembourg... Et c'est tout. Si j'arrivais à attirer la Carinci... Je lui envoyais un petit cadeau à elle. Peut-être qu'elle rejoindrait la Coalition. Elle a quel âge ? 14 ans. Je vais attendre qu'elle soit majeure. C'est vrai que je commence à avoir pas mal de trous, pour moi. Comme il lui reste plus beaucoup de territoire à ma chère reine... Mon neveu Louis... Louis, ouais, est en train de devenir un petit fanfaron prétentieux. Je vais tenter de lui faire oublier ça. 50% de chance d'être humble. C'est pas trop mal. Raté. Bon, après c'est qu'un neveu, c'est pas non plus essentiel. Je vais peut-être changer ça, je vais voir ça. Mon suzerain, les habitants de Constantinople ont progressé au-delà de notre propre niveau technologie. Donc je vais gagner des points. C'est pas très intéressant. Je ne peux évidemment pas prendre primogéniture puisque la règle de... Comment ça s'appelle ? L'autorité de la couronne est trop faible. Il faudrait qu'elle instaure une autorité élevée. La reine Aldebar de Lotaragi a annulé le titre du bûcher de Luxembourg. C'est une sauvage, elle. C'est pas son fils, ça. Jérôlin de Hongrie. Ah non, d'accord. Un troubadour et sa femme sont arrivés d'Occitanie. Leurs talents vont de la vulgaire satire aux servantes politiques. Je veux bien Charitable si je l'ai pas déjà. Ouais, je l'ai déjà. Donc je vais prendre plutôt le plus 15 avec l'évêque Gaspard. Gaspard, pardon. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, elle ? Ça, c'est son fils. Et celui qui a annulé, c'était elle. Prince Raymond le Gros, Duc de Bavière. Du coup, elle a combien de titres de ducs ? Elle en a deux. Je commence à croire que je plais à la princesse Katarina. On va éviter ce genre de choses, se déplacer. C'est un peu source de problèmes, il faut bien l'avouer. Je n'ai toujours pas de prétention sur Limoges. Ma nièce Anna vit, pour ainsi dire, dans les cuisines. Ah non, pas Glouton, c'est pas bien ça. Tué, tenté, tempéré, justement. 50% de chance. C'est réussi. Elle a déjà trois vertus, elle. Une de rien. Alors, cette faction, elle en est où ? Je sais combien d'hommes, moi ? 3003, c'est pas énorme. C'est surtout avec l'église que j'ai des problèmes, en fait. Je vais peut-être lui accorder un titre honorifique, ouais. Non, merde. Il aussi, je vais peut-être lui accorder un titre honorifique. Il faut que j'arrive à avoir une meilleure opinion de moi que le Pape. Ma femme est enceinte. Ah, j'espère qu'elle va pas avoir un fils, quoi, sérieux. Ça le fait pas, quoi. Elle a quel âge ? Elle a 33 ans seulement. Oula ! Guerre de revendications lotharagiennes pour l'Angleterre. Ouh, c'est costaud, ça. Putain, du coup, ça va me permettre de voir combien elle peut réunir d'hommes en cas de guerre. Quoi ? Ah, ça, c'est une faction contre moi, ça. C'est quoi ce délire ? Compte Eldorf de Breda, c'est lui. Il complote contre moi et je peux pas l'arrêter. Duchée de Normandie, c'est bien moi qui l'ai, hein. Je suis pas fou. Ouais, c'est moi qui l'ai, ouais. Alors, je vais aller plus loin dans ces revendications, bien sûr. Ça fait... Je ne sais pas combien de mois que j'essaye. Ça coûte cher, hein. Super charitable. Peu importe. Alors, un mariage matrilinéaire avec un prince de Bourgogne et ma demi-sœur. Et ça passe plus. Ça ne m'étonne pas. Ça doit être le prince héritier. Ouais, c'est le prince héritier. Je vais les laisser rompre les fiançailles, ils se débrouillent. D'ailleurs, ça se trouve, après, ils acceptent, bizarrement. Là, ils refusent, mais ils vont peut-être me proposer et on va voir. Ouais, là, c'est parti pour Amiens. Il a 1000 hommes, quand même. On va se regrouper. Les bâtisses que l'évêque Fortin souhaite renforcer devraient être démolies et remplacées par des maisons et des tours de gays plus solides. Cependant, l'évêque Fortin estime qu'une autre solution est envisageable. Je sens qu'il va vouloir de l'argent. Réfléchir à l'offre du Duc Beltran. Le coût de construction sera élevé. Ouais, c'est ça, je vais le faire payer. Il semble que c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Ça m'a rapporté 3 malheureux ducas ou un truc comme ça. Je vais retenter ma chance. Peut-être que cette fois, je gagnerai plus. Alors, on va mettre des officiers, des généraux. Ouais. Et voilà. Là, ils acceptent le mariage matrilinéaire. Là, ils refusent et là, ils acceptent. Pourtant, c'est le même. Prince père, Agnès Salian, c'est elle, se marie matrilinéairement. Sauf que là, ils refusent et là, ils acceptent. Ben, j'accepte. Et donc, là, ils me donnent 4,5 pièces d'or. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. C'est exactement le même événement que j'ai eu précédemment. Qui n'a vraiment aucun intérêt, en fait. Donc là, il va en Champagne. Il sera le 11 mai. Ok. Ok. Donc moi, je vais aller occuper son territoire. Tranquille. Oh merde. C'est quoi ces 6.000 hommes, là ? Ah, c'est ma reine. Pfff. J'ai eu peur. Pourquoi ils apparaissent ? Ils sont en rouge, là ? Je suis vert. Pourquoi ce délire ? Ah non, ils sont en gris, hein. J'espère bien. S'ils me préparent encore une surprise ? Non, c'est bon. Ils sont en gris. Maintenant, je me méfie, hein. Avec les bugs que j'ai eu, j'ai appris que le chancelier d'Orléans, Bourgmes Gautier de Gien, avait eu recours à la corruption. Ouais, je vais essayer de faire une prétention sur mon territoire. Et il a réussi, en plus. Alors... Je pense que ma reine était un petit peu optimiste en revendiquant le royaume d'Angleterre. Tout simplement, elle va avoir le même problème que moi. Elle a 16 navires. A mon avis, avec 16 navires, elle transporte... 160 hommes, c'est ça ? Ah, j'ai eu une fille, heureusement. Elle transporte 1600 hommes avec 16 navires, pardon. Honnêtement, elle en a encore 7000, ça va lui prendre 4 allers-retours. J'espère qu'elle va pas se faire écraser en toi-temps. Ça a l'air d'être bon, mais... C'est très tendu de faire ça, hein. Bon, visiblement, elle aime plus le risque que moi, parce que moi, j'avais pas osé prendre le risque. Elle a déjà transporté 3000 hommes. Je vais faire gagner Amiens à mon royaume, donc c'est plutôt pas mal. C'est comme si c'était fait, à mon avis. Là, je prends le château. Je divise mes troupes. J'attaque avec les 1700 hommes. Je vais prendre mes meilleurs généraux, qui sont pas extraordinaires, mais bon, ça devrait aller. En plus, il a bougé, donc il a arrêté le siège. Moi, je vais rester là, tranquille, à reprendre mon siège. Il a même pas assez d'hommes pour faire le siège de ma ville. Alors, mon seigneur... Ma mission à Trèves est un succès. Ok. Euh, ça suffit pas. Il a une meilleure opinion du pape, encore. Ah, il était à Trèves, attends. Je suis peut-être couru. Ouais, ça suffit, en fait. Ça suffit, parce qu'il a 98 et 92 avec le pape. Donc, je vais passer à l'évêque Caspar, ici. Du coup, je dois pouvoir recruter des hommes. Voilà. Il m'amène 101 hommes de plus. Dès qu'il a une meilleure opinion de moi que du pape, il m'amène 16 hommes. Et il y a 101 hommes dans son évêché. C'est pas trop mal. Là, je vais relier nos territoires avec Amiens. Évidemment, l'idéal, ce serait de les relier aussi avec ce petit morceau-là. Et avec Vienne, évidemment. Mais tout ça, ça représente beaucoup de conquêtes, il faut bien l'avouer. Ok, 86%. Il nous reste l'évêché à prendre, ça va être assez rapide. Pas des grosses fortifications dans un évêché. Des rumeurs persistantes disent que pape Zachary II mène une vie des plus dissolues et fort peu convenable à un prêtre. Nous devrions prier pour le salut de son âme. Peut-être que ça va m'aider face... Et ouais, mauvais prêtre, il prend moins 20. Il prend moins 20 avec tous ses évêques. Et là, il est quand même à 100 malgré tout. Sans lui, Ducas, ouais. Sans lui, Ducas. Je me trompe de jeu, là. C'est plus des Ducas dans ce jeu. C'est des pièces d'or. Du coup, je vais commencer une revendication ailleurs. Oula, une armée anglaise a débarqué. Un peu tendue, là, pour notre chère reine. Et j'espère qu'elle va pas nous attaquer. Ouais, ils ont pas de quoi nous attaquer. Non, je crois pas. Moi, ce que je vais faire... Je vais essayer, après, de prendre Dijon, peut-être. Ouais, allons-y pour Dijon. Ils sont quand même 2200, les Anglais, là. Faudrait pas qu'ils décident de m'attaquer. Ah, non, la reine est revenue avec son allié, le roi de Hongrie, qui a 5000 hommes. D'ailleurs, c'est son allié, c'est son mari, je crois. Oui, c'est son mari. Ok, pas de notre famille. Ok, 100%. Donc, c'est parfait. J'amène donc le comté de Amiens au sein de notre royaume. C'est plutôt sympa, ça relie mes terres de Normandie. Et je vais peut-être mourir, du coup. Je suis malade, j'ai quel âge ? 49 ans, voilà. Peu de chance que je me restage, là, quand même. J'espère, parce que mon héritier a 8 ans. Envie, c'est cool. J'avais pas envie de partir pour une régence de 8 ans, quoi. Ça faisait long à supporter. Bon, eh bien, ma reine va peut-être hériter de l'Angleterre. Ce serait pas mal, pourquoi pas. Ouais, je vais le prendre à la place de mon... Ouais, je vais le prendre à la place. Il a 73 ans. Je vais mettre un plus jeune. La femme s'est précipitée sur moi en manquant de me faire tomber. Les larmes aux yeux, elle m'a dit que ma nièce, Anna, l'avait encore insultée. Mais madame, vous êtes grosse. Je vais choisir ça. Je vais gagner Honnête. De toute façon, c'est juste une nièce. C'est pas non plus super important. Alors, encore un mariage. Avec un prince d'Aquitaine, cette fois. Et ma fille. Prince d'Aquitaine. Est-ce qu'il est loin dans la ligne de succession ? Euh, comment il s'appelle ? Loïs. Genre, il est loin. Il est 1, 2, 3, 4e. Mais bon, on ne sait jamais. Tout peut arriver dans ce jeu. Donc je le marie matrilinièrement. Et un jour, il sera peut-être... Roi d'Aquitaine. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Qui c'est le roi en ce moment ? Bon, l'Aquitaine, c'est tellement devenu le bazar que déjà, je ne vais pas trouver le... Où est le roi ? Duché de Toulouse. Ça n'existe plus, l'Aquitaine, c'est pas possible. Le roi, c'est le roi. Le roi, c'est le roi. Mais je serais incapable de dire où est sa capitale. Je ne la vois pas. De toute façon, il n'a plus rien, quoi. Il va y avoir des morceaux à acquérir en Aquitaine bientôt. Il va y avoir des morceaux à acquérir bientôt. Si je pouvais avoir ma prétention sur Dijon, je pourrais les... Les vaincre en quelques jours, à mon avis. Alors, un chancelier, 15... C'est pas terrible, mais bon. Il faut se contenter de ça. Elle est en train de gagner leur royaume d'Angleterre, hein, ma reine. Elle ne rigole pas. Du coup, ce serait peut-être le moment de lui faire la guerre, hein. Mais j'ai un peu peur de l'armée de... L'armée de Hongrie que j'ai vue tout à l'heure, là, les 3000 hommes. Ils ont visiblement pas de bateaux à prendre, et du coup, ils tournent en rond chez moi, là, ils sont là. On les voit pas beaucoup parce qu'ils sont neutres, donc ils sont en tout petit. Mais si j'attaque ma reine et qu'ils se joignent à la guerre, ça peut être un souci. J'ai que 3600 hommes, hein. Ma reine, elle en a 4007. Elle a des mercenaires ou pas ? Elle a même pas de mercenaires. 4700 mercenaires. Qui a de l'anglais ou pas ? Bon, évidemment, elle aura moins d'hommes si elle a des Ducs en révolte. Ça, c'est vrai. Bon, je vais améliorer mon château en attendant. J'ai de l'argent. En attendant, j'ai de l'argent. Je vais améliorer toutes les terres de mon... De mon duché, là il manque Muraille du Château, là il manque Muraille du Château, là il manque Muraille du Château, il va manquer Muraille du Château partout quoi... Ouais... Ah merde, j'ai pas atteint le niveau technologique nécessaire. Euh, c'est pas grave, je vais faire Camp Militien. J'améliore que le duché de Lotharangie, c'est le duché que je garderai toujours en priorité. Alors ça c'est mon neveu, lorsque la cuisinière donne des sucreurs aux enfants, mon neveu lui veille à ce que tout le monde en reçoive. Il va acquérir juste, de toute façon il est peut-être en train de mourir là, il est malade. Ah non, ça a l'air d'aller. Mon fils a 9 ans. J'ai un paquet de revendications. Je peux revendiquer le royaume d'Aquitaine. Mais pas pour moi, hein. Pour mon beau-fils. Ah bah oui, on vient de se marier. Non, ça m'intéresse pas. Le royaume d'Irlande pour mon beau-fils, pareil. Un autre beau-fils ou le même ? Non, c'est le même. Ça c'est le roi de Bourgogne. Mon maréchal. Personne de ma... Personne de ma dynastie. Mon épouse. Revendiquer Carniol. Non, ça m'intéresse pas. Conte d'Aquilée. Non, ça m'intéresse pas. Décidément, il n'y a rien d'intéressant. Revendiquer l'Alsace pour une de mes parentes, ouais. Remarque... Je pourrais revendiquer tout le duché ou pas. Uté Salian acquiert le comté de Sando et le duché d'Alias. Donc ça sert à rien que je le fasse parce qu'elle sera pas ma vassalle. Et là, je peux toujours revendiquer 3, mais... Face à la reine de France orientale, je pense pas que ce soit une bonne solution de revendiquer 3. Alors ma reine est toujours en pleine guerre en Angleterre. Par contre, si elle gagne l'Angleterre, ce sera une Angleterre genre... Avec quoi ? 3 comtés ? 3-4 comtés ? Ce sera certes un titre de roi, mais ce sera pas l'Angleterre comme on a l'habitude de la voir. Mais il y a des opportunités de conquête, ça c'est sûr. Elle est allemande, ouais. Et moi, j'arrive pas à faire de prétention sur Dijon. Le concil cadavérique. D'étranges nouvelles vous parviennent de Rome. L'ancien pape, Pâques Zacharée II, à part Césac et son style de vie, souillait le Saint-Siège. Ils vont juger sa dépouille. Ok, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop ce que ça change pour moi. Ah, il y a une personne qui s'est joint à la coalition, c'est le comte de Julliers. D'un autre côté, ce serait bête de l'empêcher de prendre l'Angleterre maintenant. Si on avait l'occasion de prendre l'Angleterre... Hum... Honnêtement, je sais pas, hein. Je vois peut-être que j'améliore mes relations. Si on avait un autre qui se joignait, peut-être que je le ferais, mais... Là, dans l'état actuel, il y en a pas assez. J'ai pas mal d'argent. J'ai 3600 hommes. Ok, ça je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, c'est quelqu'un de ma dynastie, mais ça apporte pas grand-chose. Aujourd'hui, j'ai surpris mon jeune pupille, Louis, en train de torturer un rat. Je vais essayer de lui faire avoir aimable. Il a juste, ambitieux, donc... Ouais, ça ira. Par contre, cruel, c'est pas terrible. Ouais, non. Je préfère avoir aimable, c'est clair. Et je l'ai eu, sauf que ça s'appelle gentil dans le texte, mais ça s'appelle aussi aimable. Petit problème de traduction. Bon, honnêtement, avec les 4500 hommes là-bas, je pense que je pourrais y aller et réclamer ce qui m'appartient. On est 1420. Est-ce qu'elle a de l'argent ? Pas forcément. Mon beau-fils, Prince-Louis a demandé à rejoindre les hospitaliers. Il est marié, hein ? Ouais. Gagné, sans ne piété, Prince-Louis devient hospitalier. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Je ne sais pas. Ils ont toujours beaucoup d'hommes. Votre nièce, Feuzeur d'or, c'est parfait. Ouh là, elle a quand même une belle série de vertus, plus honnête. Ma trilinéaire, avec qui on va la marier ? C'est quoi ? C'est qu'une nièce, hein ? C'est pas non plus... Du coup, je n'aurai pas de bon mariage. C'est déjà un saliant, lui, ça ne m'intéresse pas trop. L'intendant du... Ah là, il n'y a que des saliants dans la liste. En fait, il n'y a que ça qui accepte de se marier. Bon, je vais le marier avec... Chancelier du Poitou. Peu importe. Il n'y a pas beaucoup de bon parti pour moi, hein. Enfin, pour elle, d'ailleurs, plutôt. Ok. Il y a toujours cette armée, et là... La Hongrie a 12 000 hommes. Remarque, ça doit lui coûter... Ça doit lui coûter super cher. Il est en déficit, mais bon... Parce qu'une armée de 12 000 hommes, quand même, à maintenir... Je ne pensais pas que la Hongrie était aussi grosse que ça. Du coup, c'est difficile de déclarer la guerre à ma reine avec... 12 000 hommes potentiels, là... Qui manqueront sûrement pas d'attaquer si je fais quelque chose. Bon, je vais arrêter la vidéo ici. J'ai gagné, mine de rien, deux territoires. Un qu'on m'a donné, un que j'ai réussi à conquérir. Et j'attends patiemment d'avoir mon Casus Belli sur Dijon. Ce qui me permettra de mettre un pied dans le duché de... Je sais plus... Le duché de Bourgogne, pourquoi pas. En attendant, après, je passerai peut-être à la Boulogne, je sais rien. Et pour l'instant, je ne peux pas trop réclamer mon titre à cause de cet allié, la Hongrie. Enfin, il y a la Hongrie, l'Ecosse, ça fait deux rois. Et c'est surtout le problème, la Hongrie. Il y a quand même 14 000 hommes, hein. Tout ça avec ce royaume, là. Plus quelques territoires. Je ne sais pas pourquoi il a ce territoire, là. Donc, pour l'instant, quelques petites avancées, mais toujours pas. Récupérez mon royaume. Peut-être pour le prochain épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.